... Bonsoir à tous. La neige arrive par l'Est. Un épisode neigeux touche depuis cet après-midi plusieurs départements de la Moselle jusqu'à la Haute-Loire. D'ailleurs, la circulation des poids lourds est interdite dans ce département jusqu'à 22h. Le point ce soir avec toutes nos équipes en région. Alice Fimbel-Bohair. Ah ! Touchez ! Les plaisirs de la neige enfin retrouvés. 20 cm en une nuit à Morbier. Une corvée pour certains. Mais dans la station ski, c'est le soulagement. On est arrivé depuis samedi. On attendait impatiemment de voir cette neige arriver. Elle est là, donc on est bien, on est contents. Deuxième étoile ? Yes ! Allez, on y va ! Premier cours de ski de l'année pour ces deux enfants. Première chute pour Eva. Pour ses fondeurs, pas de répit, c'est la reprise de l'entraînement. 15 km de course sur une neige idéale. Pour l'instant, il y a une bonne couche. Ils annoncent quand même plusieurs chutes de neige tous ces jours. On va voir. On espère que ça dure encore comme l'année dernière jusqu'à fin mars. Même espoir dans cette station à Saint-Pierre-les-Chartreuses dans les Alpes. Sur les 28 pistes, seulement 7 d'ouverte. Alors Robert et Gérald profitent de ce cadeau tomber du ciel. C'est merveilleux. Elle est douce, bien froide. C'est excellent. Une aubaine pour la station qui avait dû compenser ce manque de flocons par des tarifs adaptés. Actuellement, on a un forfait commun sur toute la station à 10 euros. Donc il permet de pouvoir skier, de s'amuser. Une ouverture tardive. Également dans cette station des Vosges à 900 mètres d'altitude. Malgré les 60 cm de poudreuse à certains endroits, il faut encore l'aide des canaux à neige pour faire tenir les pistes. Les dameurs, bien évidemment, travaillent tous les jours pour maintenir le manteau neigeux. On continue à faire fonctionner nos enneigeurs parce qu'on veut sécuriser au maximum ce manteau. Avec des chutes de neige prévues jusqu'à la fin de la semaine, la station a prévu d'ouvrir rapidement toutes ses pistes. Sous-titrage Société Radio-Canada